Bokertov à tous, pendant la répétition de la Amida, il y a une Kedusha qui est faite par le Khazan, ça s'appelle Kedusha des Amida. Pendant la répétition de la Tfilah, le Khazan à ce moment-là, c'est lui tout seul qui va chanter et cette Kedusha-là, ce moment-là, il est très important et on doit tout arrêter pour l'écouter et répondre Amen. Ça veut dire que même si je suis en plein milieu du schéma, je m'arrête dans mon schéma, je dis Amen et je continue. Et je ne dois surtout pas parler pendant la Kedusha, ça veut dire que même si je suis assis à un endroit et que j'entends qu'il y a une Kedusha qui est en train de se faire, je dois me lever et je dois y participer et il ne faut surtout pas parler pendant ce moment-là. Et si on entend des gens parler, il faut avoir la façon de leur dire, pas en leur disant un gros chute parce que ça ne se fait pas, mais de leur mettre un petit peu le doigt sur la bouche en leur disant il y a une Kedusha qui est en train de se passer, on est en train de sanctifier le nom de Dieu, il faut s'arrêter et y répondre. Quand on va répondre à la Kedusha, trois fois comme on l'a dit dans la voice précédente, on va dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. À ce moment-là, on a l'habitude de se soulever un petit peu, on soulève notre talon à trois reprises pour essayer physiquement de s'élever vers Hachem et rejoindre les anges qui, à ce moment-là, sont en train de louer à Kadosh Baruch Hu. Dans la répétition de la Mida, on va dire Nekadesh et Shimcha, on veut sanctifier ton nom dans ce monde. C'est impossible de décrire à Kadosh Baruch Hu, on connaît Hachem par son nom. Ça veut dire que quand on l'est à Vzil, par exemple, pour décrire une personne, on va dire il est avocat, donc bon, on comprend c'est quoi sa profession dans ce monde. Il est plombier, donc on comprend qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Et avec Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu pareil, c'est que grâce au nom de Akadosh Baruch Hu, on arrive à le connaître. Et chaque nom, il est là pour nous faire comprendre à différentes reprises quel est le but à nous dans notre vie. Ça veut dire que si à un moment donné, on nous décrit que Hachem est miséricordieux, donc ça veut dire par là qu'à ce moment-là, il faut qu'on profite de cette miséricorde pour demander quelque chose. Si, par exemple, au mois de Elul, on dit que Hameler Basadeh, Akadosh Baruch Hu, il est dans les champs, donc à nous de prendre ce moment-là et d'aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Si on nous dit, par exemple, pendant le mois de Hav, qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché, alors c'est à nous d'aller chercher Akadosh Baruch Hu et d'éviter à ce moment-là de multiplier les joies ou alors d'aller en jugement. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est le moment de Esther Panim, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas aussi accessible. Donc on évite certaines choses ou on en fait plus d'autres. Et en fait, en étant conscient des différents noms de Akadosh Baruch Hu, on arrive à le sanctifier dans ce monde. Parce que le but d'un juif, finalement, c'est de sanctifier le nom de Hachem. Mais si on ne sait pas quel est le nom de Hachem et comment le sanctifier, donc si on prend confiance dans le mois où on est, dans la période où on est, comment il faut sanctifier Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on peut dire « Nekadesh et Shimcha Baolam ». Là, Akadosh Baruch Hu, je sais comment tu t'appelles dans ce mois-là. Je sais pendant ce mois, qu'est-ce que tu attends de moi. Pendant le mois de Pourrim, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous d'être joyeux. Pendant le mois de Nisan, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous de se libérer de toutes les mauvaises choses qu'on a dans nos têtes. Pendant le mois de Kislev, on sait que c'est un mois de miracle, etc. Donc si on est conscient de ce qu'Hachem, il attend de nous à chaque moment, alors on peut dire « Nekadesh et Shimcha », on peut sanctifier ton nom dans ce monde. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.